Musique J'ai fait une faute, j'ai raté mon permis ou pas ? Salut futur conducteur, voici ce que j'entends à chaque fois qu'un élève fait une faute à l'examen du permis de conduire. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, les fautes éliminatoires à l'examen du permis de conduire. Alors si vous ne savez pas encore ce qui est éliminatoire ou ce qui ne l'est pas, suivez très attentivement cette vidéo. Alors dans un premier temps, on va parler des différents types d'erreurs que vous risquez de faire. Et il y en a trois catégories. La première, c'est l'erreur admise. Et comme son nom l'indique, ce n'est pas très grave, mais elle pourrait, dans certaines conditions, vous enlever des points sur votre bilan de compétences. Vous savez qu'il vous faut 20 points pour obtenir votre permis de conduire. Et bien, si vous commettez plusieurs fois des erreurs admises, au final, on va considérer que certaines compétences ne sont pas bien acquises. Et donc vous aurez moins de points. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'erreurs admises. Une tenue du volant incorrecte, mais sans erreur de trajectoire, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de rester sur la voie et d'aller là où on veut aller. Un léger recul en cas de démarche en cote, c'est pareil, ce n'est pas très grave. C'est un léger recul, on n'a gêné personne. Oublier ses clignotants, ce n'est pas très bien. Mais par contre, s'il n'y a personne autour de nous, à ce moment-là, ça n'implique personne, donc ce n'est pas grave. Rouler trop à gauche ou trop à droite dans sa voie, sans jamais chevaucher aucune ligne autour, donc sans jamais sortir de sa voie, ça passe aussi. Ce n'est pas très grave du moment qu'on ne va pas frôler les gens. Toutes les actions sur les pédales, mais qui ne mettent pas en jeu la sécurité, c'est pareil, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas parce que vous avez fait patiner un petit peu votre embrayage, ou vous avez accéléré un petit peu trop fort, ou freiné un petit peu fort, du moment que vous n'avez gêné ou surpris personne, ce n'est pas grave. Une direction mal comprise, mais la manœuvre est bien réalisée, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave non plus. À partir du moment où vous avez contrôlé comme il faut, et que vous avez indiqué du côté où vous voulez aller, ça passe. Deuxième catégorie, c'est l'erreur tolérée. Et là, attention, elle se rapproche dangereusement de la faute éliminatoire. D'ailleurs, si une erreur tolérée se renouvelle trop de fois, elle pourrait bien devenir éliminatoire. En général, l'inspecteur annonce clairement cette erreur de manière à ce que vous puissiez en tenir compte pour ne pas la refaire. C'est en quelque sorte un conseil bienveillant, alors soyez attentifs. Allez, je vous donne quelques exemples. Un enchaînement de calages dû au stress du moment qu'ils ne sont pas gênants pour les autres usagers, ça passe. Ne pas dépasser alors qu'on a la possibilité de dépasser, surtout que l'examinateur vous le dit lorsqu'il vous présente l'examen au début. Si vous avez l'occasion de faire un dépassement, c'est à votre propre initiative, n'hésitez pas, faites un effort, etc. Donc, ce n'est pas non plus très grave, ça passera. Mais attention, si les occasions se représentent et que vous ne le faites pas, ça pourrait bien devenir éliminatoire. Si votre trajectoire est mal maîtrisée, par exemple dans un virage, mais que vous ne sortez pas de votre voie, ça passe. En France, on roule à droite. Si vous avez deux voies et que vous roulez dans celle de gauche, il faut que ce soit justifié. Il faut que vous soyez, par exemple, en train de faire un dépassement ou que la voie de droite soit trop encombrée. Mais si vous restez dans cette voie de gauche et que vous revenez tardivement dans la voie de droite, vous aurez certainement une réflexion de l'examinateur. Mais même si vous n'en avez pas, ça passe. Rouler trop lentement, ce n'est pas très bien non plus. Mais du moment que vous ne gênez pas les autres usagers, là, ça va dépendre de la situation, ça passe. Une position erronée sur la chaussée, comme par exemple rouler dans un sens unique, avoir l'intention de tourner à gauche, donc il faut se placer à gauche, mais de rester placé à droite, est une erreur qui passe. A condition, bien sûr, qu'en tournant, vous fassiez bien tous les contrôles qui puissent compenser le fait que vous êtes mal placé. Enfin, la troisième catégorie, celle que vous attendez tous, la faute éliminatoire. Et là, c'est du lourd. Ça ne rigole plus car on joue avec la sécurité. Et bien sûr, c'est l'échec obligatoire à l'examen. Cette faute est souvent accompagnée d'une intervention physique ou verbale de l'inspecteur, mais ce n'est pas obligé. Mais que les choses soient bien claires dès le début, si l'inspecteur touche le volant ou les pédales, c'est foutu. Je ne vous donne pas d'exemple tout de suite, car on va faire d'abord la distinction entre deux familles de fautes éliminatoires. Alors, tout d'abord, les fautes qui, même si dans la situation où vous vous trouvez, ne représentent pas un danger immédiat, sont quand même éliminatoires d'office. Ce sont les infractions graves au code, et on va les voir tout à l'heure. La deuxième grande famille, ce sont les fautes qui mettent directement la sécurité en jeu ou qui représentent une gêne pour les autres usagers. Donc, si vous commettez une des cinq fautes suivantes relatives au code de la route, c'en est fini pour vous. Vous devez être capable de respecter les règles. Circulation à gauche sur une chaussée en double sens, c'est très dangereux. Si vous roulez en contre-sens et quelques arrivent en face, vous imaginez ce qui peut se passer. Franchissement d'une ligne continue. Alors là, il y a quelques exceptions. Si, par exemple, il y a des travaux ou une voiture en panne sur la chaussée, vous serez obligé à un moment donné de passer. Vous n'allez pas attendre que les travaux soient terminés pour passer. Mais vous prendrez toutes les précautions nécessaires. À part ça, vous n'avez absolument pas le droit de franchir une ligne continue. C'est comme un mur, c'est infranchissable. Circulation sur une bande d'arrêt d'urgence ou sur une voie réservée. Effectivement, rouler sur une bande d'arrêt d'urgence alors que c'est fait pour s'arrêter en cas d'urgence, ça peut être dangereux. Il peut y avoir quelqu'un d'arrêté, vous pouvez gêner quelqu'un qui veut s'arrêter. Rouler sur une voie réservée, pareil, c'est dangereux. Vous imaginez, vous allez passer là où les vélos doivent passer, ou là où les bus doivent passer. Donc, éliminatoire. Non respect de signal prescrivant l'arrêt, c'est-à-dire griller un feu rouge ou griller un stop. Et attention d'ailleurs au stop glissé, vous êtes nombreux, à vous presque arrêter. C'est-à-dire que vous ralentissez au maximum jusqu'à la ligne de stop, puis arriver à la ligne de stop s'il n'y a personne à gauche et à droite, eh bien vous allez glisser doucement en pensant vous être arrêté totalement. Et non. Alors, il faut faire super attention, il faut marquer un petit temps d'arrêt avant de repartir. Et circulation en sens interdit. Alors là, ça se passe de commentaires, j'ai rien à vous préciser. Si vous voyez un sens interdit, on n'a pas le droit d'y aller, vu que c'est réservé à la circulation arrivant en sens inverse. Enfin, si la sécurité ne repose plus sur vous, mais sur les autres usagers ou bien sur l'inspecteur, ce n'est pas terrible, non ? Alors, voici une mini-liste d'actions et non-actions dangereuses qu'il faut éviter de faire à tout prix. Mais avant d'aller plus loin, quelle est la différence entre une action et une non-action dangereuse ? Eh bien, dans le premier cas, vous faites quelque chose de dangereux, et dans le deuxième cas, vous ne réagissez pas, vous ne faites pas quelque chose d'indispensable à la sécurité, et du coup, ça devient dangereux. Voilà. Un écart de direction entraînant une escalade du trottoir ou de l'accoutement, c'est assez dangereux. On peut éclater un pneu ou on peut accrocher un autre usager, par exemple un piéton qui marche sur le trottoir. Un risque de collision. Un arrêt non justifié provoquant une gêne des autres usagers. Donc à partir du moment où vous vous arrêtez, si ce n'est pas justifié et qu'il n'y a personne, ça passe. C'est une erreur tolérée. Mais s'il y a quelqu'un et que vous le gênez, c'est éliminatoire. Un refus de priorité. Un abus de priorité. Alors là, abus de priorité, c'est particulier. C'est-à-dire que, en fait, vous avez la priorité, mais dans la situation présente, c'est assez dangereux de passer sans ralentir et sans vérifier, parce que, par exemple, il y a des usagers qui ne regardent pas dans notre direction, qui sont prêts à s'engager, qui ne nous ont peut-être pas vu arriver, du coup. Et là, vous forcez le passage, vous avancez, sans prendre aucune précaution. On appelle ça un abus de priorité. Absence d'anticipation au niveau d'une intersection non protégée et peu visible. Ce qui veut dire, par exemple, que vous avez une intersection avec priorité à droite, et cette priorité à droite est masquée par un bâtiment. Donc, il n'y a aucune visibilité. On ne peut pas savoir si quelqu'un arrive ou n'arrive pas. Forcément, si vous y arrivez sans ralentir, ça fait peur. C'est dangereux. On ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est un coup de poker. Où on a de la chance et il n'y a personne, où il y a quelqu'un et on peut avoir un accident. Chevauchement ou franchissement prolongé d'une ligne discontinue. Alors là, on ne parle pas d'une ligne continue. On parle d'une ligne discontinue. Mais, malgré tout, on n'a pas le droit de rouler dans une autre voie, comme ça, pour le plaisir et au hasard. D'accord ? Ça peut être dangereux également. Il peut y avoir quelqu'un qui nous dépasse, quelqu'un qui arrive en face. Donc, dangereux, éliminatoire. Aucune prise d'information provoquant une gêne ou un danger. Donc, à partir du moment où on ne se rend pas compte que l'on est une gêne ou un danger pour les autres, parce qu'on n'a pris aucune information, ça devient éliminatoire. Lorsqu'on manœuvre et qu'on vient frapper un trottoir ou qu'on monte dessus, ça devient éliminatoire. Par contre, si vous venez vous appuyer tout doucement contre le trottoir, donc vous sentez le trottoir et vous vous arrêtez, ça, ce n'est pas grave du tout. Recul important lors d'un démarrage en côte. Alors, on a vu tout à l'heure que reculer légèrement, ce n'était pas grave. Mais à partir du moment où on recule beaucoup, là, ça peut être dangereux. Arrêt trop près d'un véhicule. Par manque de freinage. Donc, forcément, ça fait peur. Tenez, c'est ce qu'on appelle justement une non-action dangereuse. On n'a pas freiné et de fait, c'est dangereux. Ou on n'a pas freiné assez et de fait, c'est dangereux. Engagement pouvant provoquer un arrêt dangereux. Si, dans une intersection, c'est encombré, il y a un embouteillage par exemple, et que vous vous engagez au lieu de rester en retrait pour laisser le passage libre, d'une part, vous allez gêner les autres usagers, et de part, ça peut être dangereux de rester comme ça au milieu. J'espère que ce cours vous aura aidé à mieux comprendre les fautes éliminatoires. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, ou vous abonner à ma chaîne. Alors, avant de vous laisser, je vous rappelle les trois piliers de la réussite. Ne pas gêner, ne pas surprendre, et ne pas être surpris. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage, et je vous dis à bientôt sur la route.